Avec un président, puisqu'on parle du rapport sur l'état de la France, j'ai eu la surprise de voir par madame d'Angreville, les enfants de la commune de Chelles, et c'est Khalil qui est ici, qui est le président de cette délégation. Voilà. Bonjour, je suis au conseil municipal de Chelles. Nous faisons des projets avec Karine Bareilly et Michel D'Angreville, et j'ai eu le temps d'être ici. Voilà, et c'est très bien de réveiller la conscience des jeunes. Merci. C'est gentil à toi. Merci. Voilà. Et les jeunes sont là-haut. Voilà. Merci. Merci. Et donc, je salue en votre nom à tous. Je déclare la séance ouverte. Je vous restitue les décisions du bureau d'hier. Le bureau a proposé deux membres, un titulaire et un suppléant, pour siéger au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Il a entériné les deux seules candidatures reçues, en la personne de M. Gérard Pellade, comme titulaire, et de Mme Annie Boquet, comme suppléante. J'avais consulté le bureau pour répondre à la demande de la ministre pour la Commission nationale des déontologies et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. J'avais reçu huit candidatures, mais la parité exige qu'il y ait deux hommes, deux femmes. Je n'ai qu'un homme et sept femmes. Donc, nous sommes en train de prendre contact avec le ministre pour savoir s'il accepte éventuellement cette parité. Voilà. Et donc, dans peu de temps, je serai amené à désigner les membres. Nous avons évoqué aussi l'organisation prochaine du colloque « La conférence climat tiendra-t-elle ses promesses ? » Ce colloque est organisé avec le Comité économique et social européen, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, l'Union des conseils économiques et sociaux des pays africains, et le Forum mondial de l'île de l'économie responsable qui se tiendra au CESE le 23 octobre. Seront présents M. Laurent Fabius et Mme Ségolène Royal, mais aussi la nouvelle secrétaire générale à la francophonie, Mme Mickaël Jean, le commissaire européen au climat et à l'énergie, le nouveau président du Comité économique européen, M. Georges Dessis, ainsi que le nouveau président de la IOCIS, etc. Donc c'est un colloque extrêmement important qui va dans la poursuite de nos travaux sur la transition énergétique et sur le changement climatique ou le dérèglement climatique, et donc les uns et les autres, vous êtes ardemment priés de bien vouloir y assister si votre ample du temps le permet. J'ai eu aussi à faire état de la désignation par le gouvernement de la nouvelle composition du Comité économique social européen de septembre. Nous nous réjouissons de voir un certain nombre d'entre nous y siéger, Mme Christiane Basset au titre de l'UNAF, Mme Marie-Françoise Gondart-Argenti au titre de l'UNAPL, M. Patrick Liébus au titre de l'UPA, M. Christophe Caress au titre de la CFDT, et M. Jean-Marc Rouaran en tant que secrétaire général de la Ligue de l'enseignement. Nous sommes ravis de voir notre relation se renforcer par leur intermédiaire entre le Comité européen et le Comité économique, social et environnemental français. Toujours à l'échelle européenne, j'ai invité notre collègue Alain Delmas, rapporteur pour la section de l'avis perspective pour la révision de la stratégie Europe 2020, à nous faire part de sa rencontre avec les représentants de la Commission européenne. Ces interlocuteurs se sont réjouis de la motivation du Conseil économique, social et environnemental français, le seul en Europe parmi les autres, à s'être investi pleinement sur les enjeux de cette stratégie. Nous avons eu aussi, dans le même souci, le plaisir d'accueillir la Conférence syndicale internationale qui s'est beaucoup investie sur la contribution des syndicats et leur contribution aux enjeux de la COP21. Le lundi, nous avons reçu Cartooning for Peace autour de M. Plantu sur la liberté d'expression et sa limite, avec plus d'une quarantaine de pays représentés par les caricaturistes, dont l'un d'entre eux en Malaisie, qui est condamné à 43 ans de peine d'emprisonnement, et qui a été un forum qui a été largement suivi. J'avais demandé d'ailleurs, et merci aux services, que vous ayez sur vos bancs la reproduction de l'affiche dessinée par Jean Plantu d'un conseil économique qui faisait exploser sa coupole pour la liberté d'expression. Et vous avez actuellement des caricatures qui, par la qualité de nos services, est affichée sur les murs rue Albert Demain. Et je vous invite à regarder. Ces dessins sont extrêmement puissants. Nous accueillerons aussi le 25 septembre le colloque sur laïcité, cohésion et diversité des convictions, dans la poursuite de tous nos travaux qui ont été entrepris sur la laïcité, et donc avec la contribution d'Edith Arleubli, Michel Coquillon et d'autres. Nous avons eu quatre séminaires, et nous aurons la restitution avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'Observatoire de la laïcité et l'association Coexister. Enfin, deux initiatives gouvernementales qui concernent le CESE. Nous avons reçu ce matin la saisine officielle du Premier ministre sur les négociations en cours relatives au partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. La section des affaires européennes s'était déjà investie par une autosaisine. Bien évidemment, elle est validée par cette saisine gouvernementale. Il est demandé ensuite au CESE d'analyser de façon approfondie l'ensemble des aspects de la négociation, sa transparence, les enjeux économiques, la convergence réglementaire, les mécanismes de règlement de conflit entre les investisseurs et les États. La restitution doit se faire avant la fin d'année en cours. Un second projet de saisine gouvernementale est annoncé sur le projet de loi pour une République numérique. J'ai reçu un courrier de Mme la ministre Axel Lemaire, à qui nous avions fait état de la puissance des travaux qui avait été fait par le Conseil sur le numérique, avec un certain nombre d'aspects sur la mobilité, l'université, l'enseignement supérieur, et elle avait été sensible à cela. Elle va mettre en place une consultation nouvelle avec des participations citoyennes, avec une mise sur site, et elle a demandé au CESE de bien vouloir faire part de ses observations sur la loi. Nous avons décidé de confier à la section d'éducation, la culture et la communication, en tant que chef de file, charge à cette section de rassembler tous les travaux déjà existants qui pourront être restitués en tant que tels si la loi concerne cet aspect, et si sur d'autres aspects il fallait approfondir, nous aurions la démarche classique d'une procédure d'avis. Sachant d'un projet d'événement qui est co-organisé avec le CESE, le bureau a pris la décision d'envisager la mise en place d'un comité de pilotage pour le colloque. Les comités d'entreprise ont 70 ans où en est le dialogue social. Nous y recevrons le Premier ministre, la nouvelle ministre du Travail qui était là hier, M. Jean Aouroux, M. Pierre Ferracci, mais nous aurons un service d'orateurs comme M. Raymond Soubis et d'autres qui prendront la parole, ainsi que M. Liancan ou Jean-Denis Combrex. Le bureau a fait suite à la demande du président de la section des activités économiques pour changer le titre du projet d'avis intitulé « Reconstruire des filières sur les nouveaux rapports industrie-service » lequel deviendra « Les nouveaux rapports industrie-service à l'ère du numérique ». S'agissant de la demande de la transformation du projet d'avis intitulé pour un renouveau des pédagogies de l'alternance, le bureau avait décidé de statuer sur sa décision dans l'attente de recevoir le président d'Acosta. Celui-ci est venu nous expliquer que, compte tenu du délai et de l'importance du sujet, ce sujet était retiré, mais qu'il fallait que la nouvelle mandature s'investisse sur ce sujet, car c'est un sujet capital et extrêmement important. Et donc, c'est quelque chose que nous avons acté. Donc, le 23 octobre sera retiré dans l'organisation de l'Assemblée pionnière le temps qui était réservé à cet avis, mais nous insistons sur l'importance soulignée par la section du sujet à traiter. Nous avons aussi été marqués par le débat sur le présentéisme. Nous avons pris un certain nombre de mesures dans le Conseil de Kester. Les Kester ont fait un bilan du dispositif de gestion du présentéisme. Je rappelle que c'était une réflexion que nous avions que sur l'indemnité représentative de frais, et il fallait tenir compte de la présence réelle ou non des membres du Conseil. S'en est suivi un débat particulièrement riche, puisque les Kester ont présenté la nature juridique, les règles qui avaient été prises, les difficultés d'application des règles, voire les difficultés d'interprétation des règles, et nous avons sollicité les bureaux. Donc, chacun de vos présidents de groupe a reçu cette note extrêmement claire, extrêmement simple, qui pose des questions de principe. Est-ce que l'indemnité représentative de frais doit être versée en cas de présence réelle, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas être présent ? Car si vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de frais, et donc cette indemnité n'a pas lieu d'être. Et donc, il faut avoir des principes très clairs sur des sujets très compliqués, mais le bureau a souhaité, dans ce souci de pédagogie, que cette note soit distribuée à vos présidents de groupe, que vous ayez tous les débats nécessaires pour qu'ensuite, lors d'un prochain bureau, nous puissions arrêter une décision avant la fin de mandature. Nous avons aussi reçu M. Gilles Bellet, qui, avec la secrétaire générale, a beaucoup travaillé avec les représentants du personnel, mais aussi quelques membres du Conseil, sur un plan de développement durable. L'élaboration a été engagée à l'automne 2013. Les instances de représentation du personnel ont émis un avis favorable. C'est une démarche participative qui a permis d'intégrer les trois dimensions sociales, environnementales et économiques du projet. Et il nous est proposé quatre axes, douze objectifs, une centaine d'actions sur des achats responsables, sur l'amélioration des conditions de travail, promouvoir la cohésion sociale, contribuer à la lutte contre le changement climatique avec nos consommations d'énergie, préserver les ressources naturelles. Il faudra probablement encore réfléchir sur un objectif de zéro papier et de remplacer ça par nos tablettes. C'est des objectifs sur lesquels nous pourrions être totalement mobilisés. Voilà. Je voudrais enfin saluer, avant de passer la parole au rapporteur, sur un des moments importants de notre année de travail, puisqu'il s'agit d'un rapport annuel sur l'État de la France, saluer dans les tribunes la présence de M. Pierre Simon, qui est membre du Conseil d'administration de l'AMICAL des anciens conseillers. On me dit aussi qu'il y a le président du Syndicat des médecins généralistes de France, M. Clonte-Lecher, M. Adrien Bédoza, qui est l'ancien membre du Comité européen économique et social européen, et membre du bureau du Comité européen des professions libérales. Je suis ravi de les saluer. Sans plus tarder, M. le Président, M. le rapporteur, je vous invite, M. Daniel Jouan-Noël, au nom de la section de l'économie et des finances, présidée par M. Hugues Bartin, à venir vous présenter le rapport annuel sur l'État de la France. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, établir un rapport sur l'État de la France, à un moment donné, faire une photographie instantanée, complète, objectif et utile à la réflexion, n'est pas chose aisée. D'une part, parce que le processus d'élaboration doit tenir compte de l'évolution des situations. D'autre part, parce que les paramètres, les indicateurs, les composantes de la société sont multiples. Il faut donc les hiérarchiser, les limiter. Le choix est fatalement arbitraire. Enfin, parce que notre société de la communication, de la connaissance et de l'information produit de nombreux rapports sur l'ensemble des sujets économiques ou sociétaux, de sorte que nous nous trouvons devant la parabole de la brouillère. Tout est dit et je viens trop tard. La section de l'économie et des finances a su maîtriser ces impératifs en établissant une note de cadrage validée par le bureau et fixant les objectifs de ce rapport. Aborder les problématiques de croissance et de risque de déflation, dégager les principaux enjeux économiques et sociétaux de nature à fonder un nouveau pacte social, mettre en avant les atouts de la France et les moyens de les valoriser. Ces orientations étant traitées sous l'angle économique, social et environnemental qui sont les trois piliers de notre Conseil. Première partie, la reprise se dessine, le chômage persiste, la déflation semble s'éloigner. Le rapport annuel sur l'état de la France de 2014 insistait sur le basculement structurel du monde vers l'Asie. Cette évolution n'est pas remise en cause par le ralentissement de la croissance chinoise et plus généralement par celle des pays émergents. Certes, ce ralentissement est de nature à peser de façon significative sur la croissance mondiale. Cependant, le recentrage du modèle chinois vers la demande interne peut constituer une opportunité pour les économies européennes en libérant des espaces commerciaux. Le contexte économique dans la zone euro fait par ailleurs apparaître trois circonstances de nature à soutenir l'activité. Un prix du pétrole en baisse, un taux de change euro-dollar favorable, une politique monétaire expansive. Analysons chacune de ces trois circonstances. Concernant le prix du pétrole, les cours s'établissaient à 58 dollars le baril en février 2015 au moment où nous avons reçu la note de cadrage. Contre 108 dollars en 2013, la baisse entraîne mécaniquement des conséquences principales. Renforcer le pouvoir d'achat des ménages, soutenir les marges des entreprises et améliorer leur compétitivité, faciliter enfin nos exportations qui pâtissent d'un effet prix pénalisant. Concernant le taux de change euro-dollar, la dépréciation de l'euro stimule la compétitivité prix-entreprise à l'export en se conjuguant avec la baisse du coût de l'énergie. Concernant enfin la politique monétaire expansive, celle-ci est caractérisée par l'assouplissement quantitatif que nous évoquerons tout à l'heure. Ces trois facteurs de nature temporaire emportent des effets différenciés sur les pays de la zone euro et alimentent le début de la reprise en France. Cette reprise de l'activité n'est cependant pas de nature, malheureusement, à inverser significativement la courbe du chômage. A la fin de l'année 2014, le taux de chômage atteignait 10,4%, soit plus de 5,4 millions demandeurs d'emploi. L'UNEDIC évoquait 140 000 chômeurs de plus pour 2015. Ces évaluations tenaient compte notamment de l'arrivée de 120 000 jeunes sur le marché du travail, alors que les créations d'emplois n'atteindraient difficilement que 40 000 postes. Au total, la baisse du taux de chômage n'interviendrait qu'à partir de 2016 selon l'OCDE, voire 2017 selon le Bureau international du travail. Le risque d'inflation semble s'éloigner. Face au risque de déflation, pardon, face au risque de déflation alimenté par les chiffres négatifs de décembre 2014, moins 0,2%, et janvier 2015, moins 0,6%, la BCE a décidé d'injecter dans les économies de la zone euro plus de 1100 milliards d'euros de liquidités à partir de mars 2015. C'est la politique d'assouplissement quantitatif ou du quantitative easing. Le principal objectif est de soutenir l'activité et les prix dans un contexte récessif. Depuis la survenance de la crise financière de 2008, la Banque centrale européenne a mis en oeuvre de nombreuses mesures inédites et non conventionnelles de politiques monétaires afin de rétablir le bon fonctionnement du marché interbancaire. Parmi ces mesures, l'extension du collatéral, c'est-à-dire des titres qu'elle prend en garantie de ses refinancements, l'allongement de la maturité des opérations de refinancement, la fourniture de liquidités à taux fixe, l'achat de titres d'États en crise, on a vu l'exemple, sur les marchés secondaires, enfin, nous l'avons vu, le lancement d'un programme étendu d'achat d'actifs quantitative easing. Mais toutes ces mesures ont la même finalité, conforter le financement de l'économie réelle. La crise a considérablement impacté l'investissement dans la zone euro. L'investissement public a été réduit en raison des politiques d'austérité mises en oeuvre dans la plupart des pays. Du côté des entreprises, la faiblesse de la demande, la timidité de la reprise, mais aussi le rationnement du crédit ou le niveau d'endettement ont été des facteurs pénalisants. Pour ce qui est des ménages, l'incertitude sur l'emploi et le revenu à venir, ainsi que le prix de l'immobilier, pénalise la consommation et freine la dépense. Ainsi, l'investissement n'a progressé que de 1,1% dans la zone euro en 2014. Il devrait gagner 1,7% en 2015, selon les prévisions de la Commission européenne. La situation à la fin des années 2014 témoignait d'une demande de crédit plutôt faible. Les chefs d'entreprise n'entendent pas investir sans avoir préalablement restauré leur carnet de commande. Libérés des actifs qui alourdissaient leur bilan, les banques, doivent donc désormais déployer leur politique de crédit auprès des entreprises et plus généralement améliorer le financement de l'économie réelle. L'accès au crédit pour les très petites entreprises est encore limité. Le médiateur du crédit faisait état de difficulté pour les très petites entreprises. Celle-ci, je vous le rappelle, représente 95% des entreprises françaises pour environ 11 millions d'emplois. Confrontées à des difficultés, notamment dans le secteur des BTP, elles ont parfois tendance à s'auto-censurer et quand elles demandent des facilités de trésorerie, se heurtent le plus souvent à l'attitude peu conciliante des banques, que ce soit pour les financements à court terme ou pour les autorisations de découvert qui constituent le mode le plus souple de financement des TPE. Or, ces très petites entreprises constituent un gisement important de création d'emplois. Il s'agit d'emplois de proximité, non délocalisables et le plus souvent orientés vers les services à la personne ou vers les besoins très identifiés par les consommateurs. Ces emplois participent à l'indispensable lien social dans les territoires ainsi que le relevé en 2010 à un rapport de notre Assemblée. Dans le contexte européen de la réduction des déficits budgétaires, regardons maintenant la problématique de la dépense publique, elle se pose de façon cruciale. En 2013, la dépense publique consolidée s'établissait à 1 207 milliards d'euros, soit 57% du PIB. Avant la crise de 2008, le point le plus haut en matière de dépense publique avait été atteint lors de la récession de 1993 avec 55% du PIB. La crise financière et la récession qui s'en est suivie ont fait repartir ce ratio à la hausse sous l'effet de trois phénomènes. D'une part, les recettes publiques diminuent sous l'effet de la récession. D'autre part, les dépenses ont augmenté de 27 milliards d'euros, plan de relance, aide au secteur bancaire, effet stabilisateur automatique. De troisième part, et corrélativement, c'est l'augmentation des dépenses de transfert et particulièrement le dynamisme des dépenses de nature sociale qui explique l'augmentation des dépenses publiques. Mais ces dépenses de nature sociale permettent aussi d'amortir le choc de la crise, en particulier lorsque le chômage s'accroît. De même, les politiques publiques financent les transports, l'urbanisme, l'aménagement des territoires et contribuent ainsi à soutenir l'activité, ce qui induit un effet positif sur l'économie. Les dépenses des collectivités publiques territoriales constituent le second pilier de la dépense publique. Dans son second rapport sur les finances des collectivités territoriales, la Cour des comptes pointait les dérives des dépenses de ces collectivités. Selon la Cour, elle contribue pour un tiers au retard pris par la France dans la réduction des déficits publics réclamés par Bruxelles. Elles étaient en 2013 en nette progression et atteignaient 252 milliards d'euros, soit 12% du PIB. Ce dynamisme a cependant un effet positif sur les économies locales et l'activité des entreprises, ainsi qu'il était noté dans le rapport présenté en juin derrière par notre collègue Didier Ridoret devant cette Assemblée. L'élargissement des compétences des administrations publiques locales explique en partie cette situation car elles entendent répondre aux besoins des administrés par des services publics de proximité et de qualité. Cependant, les transferts de compétences de l'Etat non compensés financièrement et la baisse de la dotation globale de fonctionnement font peser des intercertitudes sur le financement des investissements de ces collectivités. Ces jours derniers, les maires ont pris les citoyens à témoins sur ces sujets problématiques. Nous avons répondu dans cette première partie aux objectifs de la note de cadrage en analysant les problèmes de croissance, de reprise et le risque de déflation. Une seconde partie sera consacrée aux enjeux économiques et sociétaux qui sont de nature à conforter notre pacte social. Seconde partie, la France a des atouts qu'il convient de mettre en valeur. Depuis plusieurs années, le déclinisme est à la mode. De nombreux éditorialistes surfent sur la morosité des Français, sur la croissance en berne, sur le déplacement de la puissance publique vers l'Asie, sur la montée des communautarismes ou la peur de l'autre. Parallèlement, certaines organisations politiques jouent aussi de ces sentiments pour défendre une vision négative de la politique et promouvoir l'image d'une France repliée sur elle-même, au contraire des valeurs qui ont toujours été les siennes. Nos citoyens assaillis, nos concitoyens assaillis par les difficultés quotidiennes, par la montée du chômage, par l'évolution de notre société qu'ils ne comprennent pas toujours, peuvent être tentés de tenir pour certitude de pseudo-théories qui ne font en fait qu'ajouter à leur désarroi. La baisse tendancielle du taux de croissance dans toutes les économies occidentales accrédite ces thèses selon lesquelles nos sociétés et leurs modèles seraient condamnés au déclin. Face à ces théories, il faut au contraire mettre en valeur les motifs de l'espoir, la raison des évidences, en un mot, les atouts de la France. En effet, comme souvent, c'est une conjonction d'événements qui peut marquer une inflexion. Les perspectives de la croissance s'améliorent, même timidement. L'inflation au plus bas donne un petit coup de pouce au pouvoir d'achat. La reprise qui revient annonce les emplois. Il n'en faut pas plus pour que les Français puissent se souvenir que leur pays est encore la sixième puissance mondiale économique, que notre armée défend la paix dans plusieurs endroits du monde, et que la France dispose d'un modèle social admiré. Avant que de se désespérer, regardons autour de nous ce qui est si grand. La France a des atouts pour soutenir ses ambitions et ses réformes. Notre séance d'aujourd'hui ne suffirait pas à évoquer dans le détail tous les atouts de la France. Rassurez-vous, je vous épargnerai cette punition, mais vous me pardonnerez en contrepartie les omissions que je pourrais faire. Plutôt que de dresser un catalogue à la prévère, mettons en perspective quelques atouts significatifs de la France dans un contexte de reprise économique et de sursaut collectif. Nous bénéficions tout d'abord d'un cadre institutionnel solide qui permet un exercice normal de la démocratie et l'alternance politique. Sur le plan sociétal, la France jouit aussi d'une bonne démographie, sa fécondité est la première d'Europe et cette dynamique est positive sur les transferts sociaux. Notre modèle social, par la mise en oeuvre de politiques de solidarité, constitue un atout fort. La France jouit également d'une situation géographique privilégiée qui en fait l'une des premières destinations touristiques. Elle bénéficie surtout d'un espace maritime exceptionnel qui, avec ses territoires ultramarins, représente 11 millions de kilomètres carrés. Arrêtons-nous un instant sur cet atout. Cet espace est le deuxième plus grand au monde. Il assure à notre pays une présence sur tous les océans. L'importance économique, diplomatique et écologique croissante des espaces maritimes dans la mondialisation fait plus que jamais de la mer un enjeu politique. Grâce à celui-ci, un État peut rayonner et affirmer sa puissance sur la scène internationale. Je ne puis que rappeler à cet effet l'avis présenté par notre collègue Gérard Grignon sur l'extension du plateau continental, un atout pour la France. Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources terrestres et de compétitions économiques exacerbées, la valorisation des ressources naturelles marines, énergétiques, minières, biologiques et génétiques constitue un enjeu majeur pour le développement durable de notre pays. Le cluster maritime français estime d'ailleurs que d'ici à 2020, 5% de la quantité mondiale de minéraux, y compris le cobalt, le cuivre et le zinc, pourraient provenir des fonds marins. D'autres atouts peuvent être l'objet de fierté et d'espérance en l'avenir. Notre artisanat et notamment les artisanats d'art, verreries, faillances, ferronneries, pour lesquelles certaines entreprises ont reçu de l'État le label entreprise du patrimoine vivant et grâce auquel elles exportent leur création. La diversité des territoires qui favorisent nos exportations notamment dans le domaine agricole. Excusez-moi. Voilà. Enfin, acteurs essentiels dans la vie de la cité et dans la prise en compte des besoins des populations, 1 300 000 associations oeuvrent dans une grande diversité de secteurs et mobilisent 16 millions de bénévoles et 1 800 000 salariés. L'évocation, même rapide, des atouts de notre nation invite à réfuter avec force la thèse du déclin et à trouver les chemins de la confiance, du redressement et de l'unité nationale. Troisième partie, fractures et défis pour un nouveau pacte sociétal. Nous évoquerons dans cette partie successivement le nécessaire constat de la pauvreté car notre institution doit regarder la réalité en face, soit dans les zones périurbaines d'abord, puis dans les zones rurales. Le rôle de la famille ensuite, le sentiment des Français vis-à-vis de leurs élites enfin. Nous avons mis en avant dans la partie précédente les atouts de la France, la diversité de ses potentialités, la solidité de ses institutions. Mais ces éléments structurants qui constituent un cadre à l'activité économique et à la vie en société doivent être mis en œuvre avec rigueur et méthode par un partage équitable des efforts, par une redistribution qui lutte contre la pauvreté et la précarité, par l'exemple de probité et de rigueur de ses dirigeants, par le vote de loi qui renforce la cohésion nationale et l'équité, par une mise en œuvre rapide des lois adoptées, chaque Français demande à être convaincu que son effort personnel, sa contribution à la recherche d'une société de partage et de progrès ne sera pas inutile. Au-delà du cadre institutionnel, c'est l'action publique elle-même qui est en question. Au-delà des potentialités de nos atouts économiques, c'est la cohésion de la société et le partage des fruits du travail commun qui appellent de nouvelles réflexions. Au-delà des principes de solidarité et de sécurité, c'est la soutenabilité et la pérennité de ces principes pour endiguer la montée de la pauvreté qui appelle des réponses fortes. Au-delà enfin de la satisfaction maternelle de leurs besoins, les Français se préoccupent de leur cadre de vie, de leur mode de consommation, de l'utilisation des ressources naturelles. Ayant pris conscience des enjeux, ils revendiquent pour leurs enfants une autre organisation de la société. Environnement, consommation, cadre de vie doivent désormais s'inscrire dans des modèles vertueux, respectueux des ressources existantes, tant pour eux-mêmes que pour les générations futures. Ainsi, dans les domaines de la politique, de l'économie, de la solidarité dans l'environnement, nos concitoyens ressentent le fait que l'heure est aux choix fondamentaux. Ces aspirations les conduisent à rechercher un nouveau pacte économique et social. Le rapport 2014 sur l'État de la France constatait une situation caractérisée par plusieurs fractures, fractures sociales, fractures du tissu économique, fractures écologiques, fractures politiques, et proposait plusieurs pistes votées de façon quasi unanime par notre Assemblée. Le rapport 2015 s'inscrit dans ce prolongement. En effet, la situation d'aujourd'hui confirme ce diagnostic tout en laissant apparaître de nouvelles potentialités d'amélioration ou de résorption des crises. Il est à cet égard nécessaire de faire le constat de la pauvreté. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, il y a eu hier des chiffres 2013 qui sont un peu plus encourageants mais finalement à la marge, selon les derniers chiffres de l'INSEE, le niveau de vie médian est de 19 740 euros annuels en France métropolitaine. 13,9% des personnes se situeraient en deçà du seuil de la pauvreté. Un enfant sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté. Les chiffres 2013 qui viennent d'être annoncés par l'INSEE parlent d'un rebond lequel n'est en fait que l'application mécanique de paramètres sans lien avec un recul de la pauvreté. Mécaniquement, l'augmentation de la fiscalité sur les classes moyennes et les hauts revenus relève le relèvement du RSA ont relevé le revenu médian qui, je vous le rappelle, est l'étalonnement, la moitié des revenus perçus par l'ensemble des Français, à partir duquel est déterminé le seuil de pauvreté. C'est donc un rebond mathématique mais qui ne traduit pas un rebond dans les faits. Pour autant dire, la pauvreté dite monétaire ne représente pas la seule estimation de la pauvreté car on ne vit pas exclusivement de revenus quantifiables. Deux pôles de réflexion seront proposés pour dresser le constat de la pauvreté, la situation des zones périurbaines et la situation des territoires ruraux. Les banlieues d'abord, certaines banlieues sont les principales victimes de la crise et de la fragmentation de la société française. Chômage et pauvreté y sont en hausse constante avec un cortège de délinquance et de conditions de vie dégradées. 10 millions de Français habitent dans les quartiers qui bénéficient de la politique de la ville et près de 45% des habitants de sexe masculin âgés entre 15 et 24 ans n'ont pas d'emploi dans les quartiers classés en zone urbaine sensible. Si les quartiers populaires deviennent l'épicentre de crise qui traverse la société française, des organismes spécialisés, publics ou privés, se mobilisent pour pallier à cette lente déconstruction de notre unité sociétale. Les initiatives privées émanant de nombreuses fondations, de clubs d'entreprises, d'organisations professionnelles ou directement du monde entrepreneurial sont à compter au nombre des actions menées en direction de ces zones. Ces acteurs privés, ces entreprises s'inscrivent ainsi dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale qu'il convient de souligner. C'est dans cette logique que 40 grandes entreprises françaises ont signé la charte Entreprises et Quartiers avec le ministère de la Ville et 3200 entreprises ont signé la charte Diversité. Enfin, pour cette photographie de la précarité, il convient d'observer les territoires ruraux qui peuvent révéler de nouvelles zones de pauvreté. La descente vers la pauvreté ou l'exclusion n'est pas seulement un phénomène observé dans les quartiers périphériques des grandes villes. On le retrouve aussi dans certaines zones rurales. Outre le sentiment d'éloignement des grandes villes, des services publics, des équipements collectifs, certains territoires ruraux sont eux-mêmes frappés par des phénomènes d'exclusion sociale et de pauvreté. Ceci contraste avec le dynamisme d'autres zones rurales liées notamment à leur activité agricole ou touristique. S'ils ne présentent pas la même visibilité immédiate, cela tient principalement à la retenue des habitants des zones rurales en situation de précarité. Les indicateurs montrent que ces territoires, comme leurs habitants, se situent dans la fourchette basse des moyennes nationales en termes de participation à l'économie nationale, en termes de revenus, en termes de qualifications ou d'emplois. 11 millions d'habitants, soit 18% de la population de France métropolitaine, réside dans l'espace rural. L'accent doit être mis sur le cas des néo-ruraux, installés à la campagne pour des raisons de coût du logement et confrontés à des difficultés à la fois financières et liées à l'isolement, à l'organisation de la garde des enfants, à la rareté de l'emploi, aux difficultés et aux coûts des déplacements. Ce phénomène de fragmentation des populations explique également que de nombreuses personnes en situation de précarité demeurent à l'écart des dispositifs sociaux. Les renaîtres traditionnelles et efficaces que sont la mutualité sociale-agricole, les chambres consulaires ou les chambres départementales d'agriculture qui irriguent les territoires de leur capacité d'assistance, d'écoute et de service ne peuvent souvent intervenir au-delà de leur sphère de compétences. L'attractivité retrouvée des espaces ruraux, le développement des mobilités contribuent à recomposer sur le plan sociologique les zones rurales. Les équilibres établis de longue date s'en trouvent modifiés. Cette transformation silencieuse est sans doute à mettre en parallèle avec des comportements électoraux qui se sont manifestés ces dernières années. Le rôle de la famille maintenant dans les analyses sociétales dans la France de 2015 doit également être mentionné. La famille demeure la cellule de base de la société française, propice à l'apprentissage de la vie en société. Elle constitue par des solidarités internes et des liens fondés sur le respect et l'affection un bouclier contre l'isolement facteur de pauvreté. Protéger la cellule familiale, lutter contre les inégalités scolaires, culturelles ou sociales dont peuvent s'ouvrir les enfants des familles défavorisées est l'expression d'une solidarité inscrite dans notre pacte social national. Aussi, les aides publiques aux familles constituent-elles, à côté de leur rôle social, un investissement pour l'avenir de notre société. 2015 aura été marqué dans ce domaine par des décisions qui suscitent beaucoup d'interrogations. En effet, dans le cadre de la restauration des compétitivités des entreprises et de la lutte contre les déficits publics, le gouvernement a pris deux mesures importantes qui sont entrées en vigueur le 1er juillet. La réduction du taux de cotisation patronale à la branche famille de 5,25% à 3,25% pour les salariés jusqu'à 1,6 fois le SMIC au fin de réduire le coût du travail et de favoriser l'emploi. La modulation des allocations familiales afin d'en faire dépendre le montant des ressources de la famille. Ces mesures laissent planer de douloureuses incertitudes sur le financement de la branche famille et sur la politique de conciliation des vies professionnelles et familiales. La politique familiale s'est développée depuis les années 90 pour prendre en compte tant l'augmentation du taux d'activité des femmes que la demande d'accueil des jeunes enfants. Au niveau européen, la stratégie de Lisbonne avait fixé comme objectif un taux d'emploi des femmes supérieur à 60% à l'horizon 2010, objectif partiellement atteint en France. La conciliation entre les vies familiales et professionnelles répond donc à un impératif économique dont le poids ne saurait rester exclusivement sur les familles elles-mêmes. Cet impératif a un coût que la Caisse nationale d'allocations familiales a chiffré entre 10 et 14 milliards d'euros, soit 20% de son budget. La diminution des ressources portera donc rapidement un problème de compensation. Un sentiment d'abandon et une méfiance des Français vis-à-vis des institutions maintenant. Notre Assemblée avait déjà fait dans le rapport 2014 sur l'État de la France le constat d'une société française de plus en plus fragmentée et de l'accroissement de la méfiance vis-à-vis des institutions. La montée des précarités n'a pas été enrayée, la défiance ne s'est pas dissipée, on peut même indiquer qu'elle s'est accrue si l'on s'en tient aux anonymes relatives aux derniers scrutins électoraux. Une impression d'abandon assaille aujourd'hui une fraction importante de la population. Alors que la pauvreté et les inégalités s'accroissent, la confiance envers les gouvernants devrait être renforcée pour créer un sentiment commun d'union, pour aider le pays à mobiliser ses énergies autour de leaders incontestables. Il n'est guère nécessaire d'évoquer dans le détail les défaillances de moralité qui ont pu ternir ces dernières années l'image de certains responsables politiques. Bien qu'elle ne touche qu'un nombre et heureusement restreint d'acteurs de la vie publique, elle laisse planer sur l'ensemble des dirigeants une méfiance généralisée quant à la sincérité de leur engagement et aux motivations de leurs décisions. Cette défiance se manifeste d'abord par un désintérêt de l'électorat et une dangereuse montée de l'abstention. Elle se manifeste ensuite par les défauts d'inscription sur les listes électorales bien que cette mesure soit plus délicate à cerner et moins visible. Selon les études réalisées, 3 millions de Français ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Ce chiffre représente 7% du corps électoral potentiel de l'ensemble des citoyens soit la population des villes de Paris, Lyon et Marseille. La défiance se manifeste enfin dans les urnes par des votes extrêmes, populistes ou de rejet qui semblent s'amplifier avec la montée des difficultés économiques. Les capacités de contrôle institutionnel doivent être renforcées en faveur d'un comportement exemplaire de tous les acteurs publics. Enfin, dernier pilier de cette analyse, l'évocation des orientations de notre pays en cette année 2015 sous l'angle environnemental. Ces orientations découlent très logiquement des analyses qui viennent d'être faites. Les stratégies de sortie de crise ne peuvent en effet que conjuguer des mesures économiques en lien avec les intérêts et les impératifs environnementaux. Observons tout d'abord le problème de la consommation d'énergie. Depuis 1981, la consommation finale d'énergie est passée en France de 130 à 154 millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit une augmentation de plus de 18%. À comparer, d'ailleurs, avec la croissance du produit intérieur brut en volume de 82%. Dans un contexte donc marqué par une forte variabilité des prix du pétrole, la part des énergies carbonées, même si elle a fortement décliné, reste encore majoritaire de 90% en 1981, elle est passée à 66% en 2013. Dans le cadre des objectifs fixés au niveau européen, la France s'est engagée à porter la part des énergies renouvelables à 23% d'ici 2020, alors qu'elle ne s'établissait qu'à 14,2% en 2013. Plusieurs mesures à cette fin ont été mises en oeuvre qui, pour l'essentiel, relèvent soit des dispositifs fiscaux ou des dispositifs de simplification administrative. Comme le Cézé l'a souligné à plusieurs reprises, c'est notre modèle même de croissance qui doit être questionné. La ponction sur les ressources naturelles non renouvelables met en danger l'équilibre de la planète. Or, la prise de conscience se traduit encore bien imparfaitement dans les actions politiques, dans les débats économiques, la dimension environnementale doit nécessairement être prise en compte. En juillet 2014, notre Assemblée a, au demeurant, voté sur ses înes du Premier ministre un avis motivé sur la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Cette loi vient d'être promulguée le 17 août 2015. Elle prévoit 50 dispositions d'applications immédiates et devrait permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle offre enfin des outils concrets pour accélérer la croissance verte. Les enjeux de la conférence de Paris sur le climat. La France accueillera et présidera en décembre 2015 la 21e conférence des partis de la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 21. C'est un événement diplomatique considérable car les discussions devraient aboutir à la signature d'engagement contraignant sans lesquels il n'y a pas de politique environnementale mondiale et limiter l'augmentation des températures à 2 degrés. 2, 2 degrés, pardon. C'est pour la France l'occasion de montrer l'importance qu'elle attache à un accord avec une telle résonance internationale. Il s'agira de mettre en place un cadre pour permettre une transition vers des économies plus sobres en carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, il s'agit de prévoir des mécanismes de solidarité en faveur des pays pauvres qui souffriront le plus des effets du réchauffement climatique. L'économie circulaire et l'économie industrielle et territoriale des solutions pour les contraintes du temps. Promouvoir des comportements écologiques vertueux, ce n'est pas seulement lutter contre le réchauffement climatique ou contre le gaspillage des ressources. C'est aussi assurer la préservation des sols et de la biodiversité, la qualité de l'eau et de l'air, lutter contre la déforestation, faire en sorte que la main de l'homme ne dénature pas inconsidérément l'environnement dans lequel il vit et il travaille. C'est aussi changer les modèles consuméristes de notre société. Trois pistes peuvent être explorées. L'économie circulaire, le principe de l'économie circulaire offre des perspectives intéressantes, il s'intéresse à l'ensemble du cycle du produit, depuis la production jusqu'au recyclage, là où prévalait un processus linéaire traditionnel, extraire, fabriquer, et consommer, jeter, il entend substituer un processus ou de la production hors-cyclage. Le cycle répond à des préoccupations du développement durable. L'économie de la fonctionnalité constitue une variante de l'économie circulaire. Elle développe un modèle de l'usage d'un produit par le consommateur plutôt que de l'achat de ce produit par ce même consommateur. Les promoteurs de cette nouvelle orientation économique la définit comme un passage de l'économie du chiffre d'affaires à l'économie de la valeur ajoutée. Elle est le remplacement de la vente du bien par la vente de l'usage du bien. La valeur économique du produit repose désormais sur sa valeur d'usage. L'écologie industrielle et territoriale enfin, l'écologie industrielle et territoriale constitue un chantier plus prometteur encore puisqu'il intègre l'économie circulaire dans une relation de proximité à la recherche de synergies industrielles à l'échelon des territoires. Dans ce contexte, la contrainte du recyclage devient un atout industriel, les notions de déchets de matières premières devenant peu à peu complémentaires. Ces idées ne sont pas les seules mais en 2015 elles ont progressé dans l'esprit des citoyens qui sont en recherche de nouveaux modes de consommation ou d'utilisation des services. En conclusion, j'ai essayé avec le concours de la section de l'économie et des finances et la vigilante amitié de son président de restituer la note de cadrage qui avait été tracée. Je vais essayer d'en dégager quelques idées susceptibles d'irriguer nos travaux dans l'avenir. Sur le plan macroéconomique, le FMI note que le moment est propice à une relance de l'infrastructure, fondement de la vie quotidienne, clé de voûte de l'activité économique. Il est mis également en évidence l'effet bénéfique des investissements publics dans les infrastructures comme un facteur d'accroissement de la production à court terme et d'un stimulant de la demande globale. L'étude prévoit en outre, pour un long terme, une augmentation de l'offre globale, l'indispensable financement du développement durable et du changement climatique. Ainsi, les plus hautes instances économiques internationales font entre l'investissement utile indispensable à la reprise et un nouveau modèle de consommation et d'organisation de la société, un lien. Création d'activités d'emplois et protection de l'environnement se rejoignent donc. Dans l'Hexagone, l'Assemblée des Communautés de France a fait le constat que l'investissement public constituait un levier de croissance et a défini un ensemble de propositions pour répondre à ce défi. De tels investissements doivent être dirigés vers des zones rurales où le développement des commerces et services de proximité constitue un facteur de cohésion sociale tout en permettant de favoriser l'activité. L'investissement dirigé vers notre richesse maritime constitue également un objectif avancé de dépenses d'avenir. Par exemple, en mettant en oeuvre une vraie politique portuaire ou encore en développant l'énergie hydrolienne sous-marine pour fournir une énergie constante et propre. Le pacte économique et social citoyen, en mettant à l'ordre du jour un mieux vivre ensemble, a pour corollaire des orientations nouvelles, des choix économiques et sociaux, des investissements et des services offerts aux citoyens, orienter la croissance vers le développement durable des services qui améliorent la vie des citoyens, organiser une répartition plus équitable des richesses et une solidarité plus affirmée encore. Nos concitoyens cherchent des repères pour poursuivre leur marche vers le progrès. Notre Assemblée, par la diversité de ces composantes, issues du dialogue social ou de la société civile organisée, peut leur servir d'étoile de berger dans cette quête. Dans ce rapport, qui n'est qu'une photographie 2015, nous avons observé combien, sur ces sujets d'actualité, notre Assemblée avait déjà tracé des pistes de prospective à long terme. Pas moins de 20 études ou avis votés par votre Assemblée sont cités dans ce rapport. Nous avons, par ailleurs, pour la continuité de la réflexion, utilisé et actualisé les tendances du remarquable rapport d'Hélène Fauvel en 2014. C'est là notre vocation que de relayer et de mettre en exergue chaque année les travaux de notre Assemblée et qui, comme une mosaïque, composent et dessinent les contours de la société de demain. Peut-être me permettrez-vous, j'ai eu quelques mots de conclusion, d'ajouter une touche qui est personnelle à cette mosaïque, car le principe même du rapport sur l'état de la France pose question. Plusieurs groupes s'interrogent en effet notamment sur son format, sur sa date de parution, sur les thèmes qu'il doit traiter et peut-être j'ai pu entendre aussi d'autres interrogations. Notre institution est permanente et intemporelle. Elle n'est pas seulement composée d'hommes et de femmes, elle est le reflet de la société civile et, à ce titre, elle joue un rôle sociétal indépendant des acteurs qui la composent et qui la font vivre. Il nous faut poursuivre ce travail de continuité pour délivrer un message sur les préoccupations des Français à un moment donné, quelle qu'en soit sa périodicité. Dans ce cadre, nous devons nourrir la réflexion et le débat public avec persévérance et audace. Pour évoquer Danton et cette audace qu'il insuffla aux soldats de l'an 2, je préfère emprunter aux poètes, car le poète est la vigie des libertés et de la raison, pour établir un rapport reflet de nos réflexions sur l'état de la France. Ayons cette volonté et cette foi que Victor Hugo prêtait précisément aux soldats de l'an 2 qui, selon lui, fit rentrer la France dans l'ère moderne. Sublimant cette foi, il écrivait « La tristesse et la peur leur étaient inconnus. Ils eussent sans nul doute escaladé les nus si ces audacieux, ayant levé les yeux dans leurs courses olympiques, avaient vu derrière eux la Grande République montrant du doigt les cieux. » Ne montons pas aussi haut, mais avec lucidité et ferveur par notre réflexion régulière sur l'état de la France, aidons les citoyens à accomplir leur destin commun. Soyons le symbole de la diversité mais du consensus, du pragmatisme mais de l'anticipation, des antagonismes mais de l'unité. Soyons ensemble, si l'on puis dire, les conseillers de la République. Je vous remercie. Le lyrisme de rapporteur n'enlève rien au contraire à la qualité du fond. Sans plus tarder, nous allons donc maintenant entendre les représentants des différents groupes. Le premier d'entre eux étant le groupe Artisana. La parole est à monsieur Michel Bressy. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la section, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Le frémissement de reprise de l'économie française ne s'est pas confirmé au deuxième trimestre. Même si des facteurs conjoncturels positifs ont permis de doper la consommation, cela n'a pas suffi pour relancer l'investissement ni pour inverser la courbe du chômage. Ainsi, au-delà des atouts dont elle dispose, la France reste encore à la traîne par rapport à ses partenaires européens. Pour tirer réellement parti de nos potentialités et retrouver de la compétitivité, le groupe de l'Artisanat estime que des réformes ambitieuses et pérennes doivent encore être engagées. Il faut donc renouer avec la confiance et pour cela s'attaquer aux faiblesses structurelles de notre économie. Pour l'Artisanat, cela implique d'agir sur les leviers suivants. Tout d'abord, réduire les prélèvements obligatoires et en particulier poursuivre la stratégie des baisses de charges sociales. Mais aussi encourager l'investissement quel que soit le régime fiscal de l'entreprise. Cela suppose bien sûr de dégager des marges de manœuvre financière en rationalisant l'action publique, baisse des dépenses de fonctionnement, réduction des déficits sociaux et évaluation systématique des politiques publiques. Il faut également mettre fin aux rigidités du marché du travail. A cet égard, l'Artisanat salue la piste visant à laisser aux branches ou aux entreprises le soin de déterminer le droit social le plus adapté à leurs besoins. Il faut par ailleurs améliorer la qualité de l'orientation et encourager réellement l'apprentissage. Soulignons qu'un quart des chefs d'entreprise de l'Artisanat ne réussissent pas à recruter faute de candidats ou de qualifications adaptées. Il faut aussi intensifier la lutte contre les pratiques de concurrence déloyale et le travail illicite, résultant des dérives du détachement des travailleurs ou de l'ubérisation de l'économie. Enfin, il faut encourager les banques à davantage financer l'économie réelle en permettant notamment aux TPE-PME de faire face à leurs besoins de trésorerie sans recourir aux découverts et de ne plus s'auto-censurer dans leurs projets d'investissement. Si, dans ces divers domaines, des réformes ont été conduites ou sont annoncées, il manque encore le choc nécessaire au retour d'une croissance créatrice d'emplois. Les réformes doivent donc être poursuivies et amplifiées. Les politiques publiques doivent aussi s'inscrire dans une trajectoire claire et cohérente, mais aussi dans le respect des engagements pris à l'égard des acteurs économiques. Enfin, elles doivent être assorties de dispositifs lisibles et stables dans la durée. Il faut neutraments mettre fin à un environnement réglementaire bien souvent anxiogène et faire de la simplification une priorité dans tous les domaines. Le présent rapport sur l'état de la France a choisi de souligner l'importance de nos atouts pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux. Nous approuvons cette philosophie positive tout en considérant qu'elle ne doit pas occulter les fragilités structurelles qui font que la France souffre encore d'un déficit de compétitivité. C'est pourquoi, si nous partageons bon nombre des propositions formulées dans ce rapport, nous regrettons que cette question n'ait pas été suffisamment approfondie. Pour autant, le groupe de l'artisanat votera ce rapport. Merci, monsieur Bressy. Au titre de la CFTC, la parole est à monsieur Philippe Louis. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, mesdames, messieurs. Une lecture rapide du rapport pourrait laisser penser que sa première partie, sous certains aspects, est déjà dépassée, alors qu'il n'est pas encore paru. J'en veux pour preuve certains chiffres qui datent du premier trimestre et qui confirment une embellie, alors que les chiffres plus récents semblent infirmer cette tendance. Mais il est vrai que la rédaction est prudente et les conclusions de cette première partie demeurent donc valables. Par ailleurs, la deuxième partie reste au niveau du constat mais présente néanmoins plusieurs points satisfaisants. D'abord, elle semble globale. Ensuite, elle est positive et rejette le French bashing sans pour autant être naïve et nier les faiblesses de l'économie et de la société française. Cette deuxième partie a l'avantage de suggérer que ces faiblesses puissent constituer des pistes d'action à mettre en œuvre pour sortir notre pays de l'atomie dont il souffre. La troisième partie qui met en évidence les fractures de la société française et les défis que nous devons relever entre en résonance avec la motion d'orientation du prochain congrès de la CFTC qui s'intitule dans un monde en bouleversement construisant un nouveau contrat social. Je retrouve donc dans le rapport des préoccupations communes. On peut regretter là encore que la partie consacrée à la pauvreté ne puisse pas prendre en compte les chiffres rendus publics hier et qui semblent montrer un recul de cette pauvreté certes minime mais cette tendance est réelle. On peut également reprocher au rapport son silence sur la généralisation du numérique notamment ce qui est appelé ubérisation et l'avènement de la robotique alors que tous ces événements font la une de l'actualité depuis début de l'été. Enfin la dernière partie sur les recommandations nous présente des préconisations issues des débats en section où chacun pourra y trouver ses propres propositions. Je voudrais aussi souligner son parti pris qui consiste à mettre en valeur les éléments économiques sociaux et environnementaux qui peuvent faciliter un vivre ensemble clé du nouveau contrat social que nous appelons tous de nos vœux. En conclusion je dirais que ce rapport répond aux objectifs que s'était fixé à la section à savoir aborder les problématiques de croissance et d'éflation dégager les principaux enjeux économiques et sociétés autour de principes de nature à fonder un nouveau pacte social mettre en avant les atouts de la France les valoriser traiter de manière équilibrée les trois piliers du CESE et donc en conséquence la CFTC votera la vie. Merci monsieur Louis au titre de l'UNSA la parole est à madame Christine Dupuis monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues le rapport sur l'état de la France en 2015 reprend beaucoup de constats et de préconisations déjà formulées les années précédentes et donc nous le voterons l'UNSA note tout d'abord que le rapport remet fermement en question les thèses déclinistes que l'on voit trop souvent fleurir sans vouloir se masquer les difficultés que rencontre notre pays le rapport met en valeur les atouts que sont par exemple des institutions solides une démographie favorable ou notre modèle de protection sociale il souligne la capacité que notre pays a eu à réagir aux attentats de janvier la France fait ainsi preuve d'une importante faculté d'adaptation et de résilience le rapport souligne les conditions nécessaires à la conclusion d'un nouveau pacte sociétal l'UNSA partage nombre de ses constats la pauvreté et les inégalités progressent dans un pays qui n'est pourtant pas touché par la récession la faiblesse de certains salaires notamment ceux des salariés à temps partiel contraint fait que l'emploi n'est plus une garantie contre la pauvreté et l'exclusion le rapport souligne à juste titre la nécessité de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle mais l'UNSA aurait souhaité qu'il ne se limite pas à la question de la politique familiale l'UNSA aurait souhaité que soient abordés les rythmes de travail les inégalités hommes-femmes dans l'accès à l'emploi et dans les salaires l'UNSA regrette que le rapport fasse une place beaucoup trop restreinte à la dimension sociale de ce pacte social il élude en particulier les débats en cours sur la place de la négociation collective pour l'UNSA un pacte social doit fortement impliquer les salariés ainsi que les organisations syndicales et patronales le pacte de responsabilité et de solidarité a permis de restaurer les marges des entreprises et de faire tendanciellement baisser le coût du travail il importe que l'effort en faveur des entreprises soit mieux ciblé vers les entreprises innovantes celles qui investissent et qui développent le dialogue social l'ordre aux TPE-PME innovantes créatrices d'emploi peut vite devenir une posture lorsque celles-ci sont prises en étau entre les abus de certains donneurs d'ordre et une politique de crédit bancaire restrictive pour les plus petites entreprises BAL3 est censé éviter une nouvelle crise bancaire en direcissant les mesures prudentielles mais si les grandes entreprises et les ETI peuvent se passer de l'intermédiation bancaire ce n'est pas le cas des TPE-PME et il est donc nécessaire que la BCE au niveau central et la BPI sur le terrain prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci soient en mesure de se développer et de créer de l'emploi le dialogue social constitue un moteur indispensable du progrès les entreprises sont confrontées à une nécessité d'adapter toujours plus vite leur organisation aux changements technologiques et à la concurrence l'UNSA constate que trop de chefs d'entreprise considèrent encore que le dialogue avec les organisations syndicales est une perte de temps alors que l'adhésion des salariés au changement est une condition nécessaire à la réussite des mutations dans le débat actuel l'UNSA partage l'idée que l'infinie diversité des situations rend nécessaire le développement de solutions négociées au niveau de l'entreprise pour autant la hiérarchie des normes ne doit pas être bouleversée et l'ordre public social doit constituer le filet de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié au niveau législatif et de l'accord de branche au niveau de l'entreprise il importe aussi que la négociation se déroule dans des conditions équilibrées et de confiance en conclusion l'UNSA rappelle que ce rapport obligatoire doit être revu avec des indicateurs et des objectifs pour le rendre plus accessible aux intervenants de la société civile merci et vous votez merci madame Dupuis au titre de la CGT la parole est à monsieur Denis Durand monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames messieurs vous avez tenu monsieur le rapporteur à contester vigoureusement les thèses déclinistes qui insistent sur les difficultés de la société française et sur ses faiblesses dans la compétition internationale vous leur opposez des signes de vitalité dont vous voyez un symbole dans les rassemblements du 11 janvier pour la liberté d'expression si ce parti pris a pu être discuté au sein de la section de l'économie et des finances les analyses économiques qui constituent le corps du rapport sont solidement étayées vous recensez les signes d'une reprise liée à un contexte international favorable mais vous n'enignorez pas les fragilités qui ont été confirmées par les événements qui sont produits depuis la rédaction du rapport comme la crise boursière chinoise par exemple le rapport rappelle la nécessité actuelle des services publics à la française il place à juste titre l'emploi première préoccupation des français et condition d'une réussite de la transition écologique au premier rang des objectifs que la politique économique devrait viser ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui le rapport accorde l'intention nécessaire à la dimension européenne des politiques économiques il note qu'en Grèce l'arrivée en janvier dernier d'un gouvernement anti-austérité a ouvert une brèche dans la doctrine européenne dominante et il s'interroge sur l'attitude des créanciers qui ont persisté à imposer la poursuite des politiques antérieures il dénonce le rapport la volonté de réduire à tout prix les dépenses publiques et il plaide pour un large plan d'investissement public pour développer les services publics et favoriser la transition énergétique les événements qui se sont produits depuis la rédaction du rapport confirment la pertinence de ces propositions par exemple pour pouvoir rester une terre de liberté d'égalité et de fraternité par exemple en recevant comme ils doivent être reçus les migrants qui fuient la guerre et la misère aux frontières de l'Europe la France devra s'en donner les moyens notamment les moyens économiques la CGT se retrouve pleinement dans les propositions développées dans le rapport pour que la banque centrale européenne se voit dotée d'une mission de soutien à la croissance réelle et à l'emploi en effet injecter sans condition des liquidités sur les marchés financiers alimente tous les aspects pervers de la financiarisation et encourage une spéculation qui va nous conduire inéluctablement à de futures crises il faut donc que les banques commerciales soient fortement incitées comme vous l'écrivez à relayer cette création monétaire en l'orientant en faveur de l'emploi et de la croissance réelle c'est pourquoi vous préconisez à juste titre que la BCE réserve ses financements à des crédits répondant à des critères précis en matière économique création de valeur ajoutée dans les territoires social emploi, formation et en matière environnementale économie de ressources naturelles il est très significatif que la 3ème Assemblée de la République fassienne ses recommandations et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles la CGT votera ce rapport annuel sur l'état de la France merci monsieur Durand au titre des associations la parole est à monsieur Hubert Allier bonjour à tous faire le point sur la situation de notre pays s'est encore révélé un exercice délicat car trop répétitif d'une année sur l'autre et insuffisamment cerné dans son originalité ce projet de rapport sur l'état de la France en 2015 n'échappe pas à cette difficulté celle de porter un regard pertinent complémentaire des autres productions existantes et reflétant les préoccupations portées collectivement par la société civile représentée dans cet hémicycle ce rapport permet cependant de mettre en exergue quelques priorités déjà défendues dans de nombreuses productions du conseil d'une certaine manière il reprend certaines inquiétudes et quelques espoirs de notre assemblée face aux fortes mutations de notre société dans un contexte marqué par une reprise économique fébrile aux perspectives encore incertaines en matière d'emploi il était utile que le rapport réaffirme les atouts structurels de la France arrêtons-nous un instant sur ces atouts certes notre modèle social est aujourd'hui en difficulté mais il garantit toujours une protection sociale complète à une grande majorité de français et le système de redistribution sur lequel il repose place la France parmi les nations les moins inégalitaires d'Europe notre pays bénéficie également d'un riche tissu industriel composé de TPE PME et start-up dynamiques le monde de l'économie sociale et solidaire participe fortement au développement économique et social de nos territoires pour répondre durablement aux besoins de la population les 1 300 000 associations et les 2 300 fondations françaises placent leur énergie et leur savoir-faire au service d'une plus grande cohésion sociale non cantonnées dans un rôle exclusif de réparation sociale elles aussi innovent et agissent pour bâtir la société de demain l'apport spécifique de ce rapport 2015 concerne la troisième partie fracture et défis pour un nouveau pacte social l'analyse de l'état du lien social s'appuie sur un constat éclairant concernant la pauvreté en France avec des focus percutant sur les territoires ruraux et les banlieues notamment concernant la partie des préconisations notre groupe regrette un certain manque d'opérationnalité et l'effet catalogue que la rémunération insuffisamment développée peut donner à la lecture parmi l'ensemble de ces recommandations notre groupe adhère particulièrement à celle qui consiste à renforcer la cohésion notamment sur l'objectif d'une convergence fiscale et sociale au niveau européen et faire enfin du développement durable un axe stratégique et cela à quelques semaines de l'ouverture de la COP21 notre groupe souscrit ainsi à la proposition d'inciter notre gouvernement et nos élus politiques de tous bords à réfléchir à la conception d'un modèle socio-économique renouvelé qui renoncerait à la quête illusoire d'une croissance infinie pour se placer au service d'un mieux-être social et environnemental le groupe des associations remercie le rapporteur cher Daniel Juin pour son investissement et le difficile exercice qu'il a dû conduire il votera le projet d'avis merci monsieur allié au titre de la CGT il faut la parole est à madame Hélène Fauvel monsieur le président cher Daniel chers collègues mesdames et messieurs ce rapport sur l'État de la France dernier de cette mandature se veut équilibrer et a pris le parti de mettre en valeur les aspects économiques sociaux ou environnementaux positifs et favorisant à terme le vivre ensemble un tel exercice tout en évitant l'écueil de l'optimisme Béa n'était pas facile pour autant ce rapport n'est du corps en rien les difficultés économiques et sociales persistantes et notamment le chômage des jeunes la montée des individualismes et la relative défiance envers les politiques le groupe FO partage globalement l'analyse de la situation économique comme les préoccupations relatives au financement de l'économie réelle par les banques ou les doutes sur l'effet bénéfique à terme de la nouvelle stratégie de la BCE dite du quantitative easing en effet un tel afflux de liquidité comporte un risque réel de détournement des fonds supplémentaires du secteur productif vers des bulles spéculatives ce que le rapport met en exergue s'agissant des aspects sociaux l'analyse de la pauvreté en milieu rural moins connue parce que moins visible et de fait moins souvent évoquée est intéressante cependant alors même que le chapitre concernant la dépense publique insiste sur le niveau de service public nécessaire à la cohésion sociale l'impact négatif en matière économique et sociale du repli du service public en milieu rural ou périurbain n'est pas suffisamment dénoncé de même si le rapport met en exergue les facteurs de stabilité que constituent nos institutions notre modèle social et le niveau du service public et l'édulcor les attaques récurrentes dont ce dernier fait l'objet à travers des évaluations plus centrées sur son coût que sur son utilité sociale ou son efficacité néanmoins la France possède de réels atouts insuffisamment exploités tels que sa situation géographique ou son espace maritime ou encore fort potentiels en matière de tissus industriels ce que ce rapport met en valeur le groupe FO rejoint l'analyse selon laquelle les politiques d'austérité en imposant des coupes dans les dépenses publiques ont bridé l'un des ressorts de la croissance généré une baisse des recettes fiscales augmenté la vulnérabilité des plus fragiles et ainsi accru les inégalités par voie de conséquence le groupe FO partage et soutient la quasi-totalité des recommandations issues de ce rapport il en est ainsi de la nécessité de procéder à une évaluation complète des politiques mises en oeuvre en matière de lutte contre le chômage telles que par exemple le CICE ou le pacte de responsabilité comme encore de conforter le pouvoir d'achat des ménages ou de favoriser l'investissement et l'accès au crédit des PME et TP de même une évaluation de la réforme territoriale en cours semble indispensable notamment pour s'assurer qu'elle n'aboutisse pas à l'abandon de pans entiers du territoire comme cela semble se dessiner le groupe FO soutient également la préconisation de renforcement de la cohésion sociale par le biais notamment des moyens à déployer pour l'école primaire mais aussi d'une fiscalité plus juste il considère à ce titre que le prélèvement à la source ne constitue en rien une réforme visant à rendre la fiscalité plus juste le groupe FO rappelle en outre que le CESE depuis déjà longtemps appelle de ses voeux une convergence économique et sociale au niveau européen afin de limiter le dumping social et fiscal ce rapport comme les précédents ne fait pas exception sur ce plan enfin faire du développement durable un acte stratégique ne peut que rencontrer un écho favorable à la condition toutefois que les moyens en recherche et développement et en formation permettent de faire de la transition énergétique le vecteur du développement d'emplois qualifiés le rapport sur l'état de la France constitue un exercice complexe tant il aborde de nombreux thèmes sur lesquels la recherche du consensus requiert parfois des talents d'équilibristes les rapports se suivent les constats demeurent bon nombre des préconisations aussi le groupe EFO votera le rapport merci madame Favelle au titre des entreprises la parole est à monsieur Pierre-Antoine Guéhi bien monsieur le président monsieur le rapporteur cher Daniel chers collègues comme chaque année l'élaboration du rapport annuel sur l'état de la France a été un exercice difficile voire parfois périlleux toujours un moment d'intense travail pour le rapporteur nous mesurons et saluons à cette occasion son engagement l'engagement qui a été le sien pour aboutir à ce texte c'est pourquoi avant d'en venir au fond du sujet notre groupe tient à rappeler l'importance de ce rapport pour le CESE en effet bien au-delà de son caractère obligatoire il est utile pour éclairer les pouvoirs publics et contribuer ainsi à l'appropriation citoyenne des enjeux économiques et sociaux pour autant à l'avenir un recalibrage sera nécessaire par exemple pour mettre l'action sur sa dimension évaluative et prospective ainsi que définir des orientations souhaitables pour l'action collective sans pour autant augmenter les dépenses publiques s'agissant du rapport lui-même nous partageons globalement l'analyse du rapporteur sur la situation économique l'absence de reprise de réelle relance de l'investissement public ou privé l'augmentation continue du déficit public et bien sûr et malheureusement du chômage contrairement aux rapporteurs qui considèrent que le sursaut citoyen et solidaire peut servir de boussole pour les choix économiques nous sommes convaincus que ce sont aujourd'hui les choix économiques qui doivent également servir de boussole pour guider l'action publique et contribuer au mieux vivre ensemble qui t'est cher cher Daniel nous approuvons également la démarche du rapporteur consistant à valoriser les atouts de la France qu'il s'agisse de son espace maritime de la diversité de ses territoires de son tissu associatif et bien entendu de sa dynamique entrepreneuriale le projet de rapport illustre d'ailleurs très bien le rôle moteur des grandes entreprises dans le rayonnement international français tout en soulignant le rôle stratégique essentiel des TPE-PME ainsi que des start-up dans la richesse de notre paysage industriel mais contrairement au projet de rapport gardons-nous d'un excès d'optimisme certes par le passé la France a été un modèle y compris à l'international au niveau éducatif au niveau de ses institutions de son système de protection sociale ce modèle est aujourd'hui battu en brèche par les réalités économiques mais aussi par des innovations technologiques par l'émergence d'aspirations disruptives tant sur le plan économique que sociale voire personnelle sans reprendre à notre compte en aucune manière les thèses déclinistes à juste titre dénoncées par le rapport le rapport annuel doit être l'occasion d'adopter un langage de vérité de poser un diagnostic réaliste pour proposer des pistes d'action permettant d'engager les réformes structurelles urgentes et nécessaires c'est là justement le point faible de ce projet de rapport en effet nous regrettons l'abondance de recommandations qui s'apparentent davantage à des déclarations d'intentions au-delà du fait que nous n'en cautionnions pas certaines il nous aurait semblé plus constructif d'en identifier 3 ou 4 4 à 5 de réellement les approfondir pour les soumettre au pouvoir public suivre leur application et éventuellement les évaluer in fine malgré ces quelques réserves et en considération de l'ensemble du projet de rapport le groupe des entreprises votera ce rapport je vous remercie merci monsieur Gailly au titre des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Pierre Kalfa monsieur le président monsieur le rapporteur cher Daniel mes chers collègues les rapports sur l'état de la France concentrent les difficultés politiques que peut rencontrer notre assemblée difficulté à construire un diagnostic partagé difficulté à élaborer des propositions consensuelles qui dépassent la simple affirmation de la bonne volonté des conseillers et donc difficulté à déboucher sur des propositions concrètes qui transforment réellement le cours des choses à tel point que le rapport pourtant de grande qualité présenté il y a deux ans par notre ami André-Jean Guérin n'avait pas été adopté par cette assemblée le groupe des entreprises y étant entre autres fortement opposé espérant que ça ne sera pas le cas et visiblement vu les interventions ça ne sera pas le cas cette année car le rapport qui nous est présenté est un rapport de bonne facture et au nom de l'union syndicale solidaire je le voterai ce rapport pointe les impasses politiques économiques menées par les gouvernements successifs fondées sur une austérité qui perdure elles aboutissent à la stagnation économique l'INSEE d'ailleurs vient d'indiquer que l'économie française a stagné au deuxième trimestre avec une menace de déflation qui n'a pas disparu et ce malgré une configuration internationale plutôt favorable baisse de l'euro baisse du prix des matières premières et des taux d'intérêt particulièrement bas dans cette situation comme cela a été pointé par plusieurs intervenants et c'est présent dans le rapport l'afflux de liquidité impulsé par la BCE a de fortes chances d'impulser une nouvelle bulle spéculative le sort de la Grèce montre que les institutions et les gouvernements européens sont prêts à étrangler financièrement un pays plutôt que de mettre fin à une austérité socialement et économiquement mortifère le rapport pointe à juste titre les fractures de la société française déchirées par des inégalités sociales des discriminations et minées par un chômage de masse alors même que le taux de marge des entreprises progresse notablement pour répondre à cette situation le rapport propose un nouveau pacte économique et social sa mise en oeuvre supposerait de prioriser la satisfaction des besoins sociaux la réduction des inégalités et le respect des impératifs écologiques certaines des recommandations du rapport vont dans ce sens notamment quand ils préconisent par exemple un partage équitable de la valeur ajoutée je voudrais pour conclure évoquer la prochaine mandature non pas je vous rassure la question de la présidence dont l'union syndicale solidaire a d'ailleurs indiqué que pour nous elle doit représenter un point d'équilibre des diverses sensibilités présentes au conseil mais sur l'avenir du rapport de l'état de la France nous sommes favorables que ce rapport soit pris en charge par une commission ad hoc qui réunisse des compétences diverses et qui permettent de dépasser le simple aspect économique et financier même si celui-ci doit rester fortement présent cette solution aurait de plus l'avantage de permettre à la section économie et finances d'approfondir ses réflexions sans être perturbé par la rédaction annuelle d'un rapport qui plombe son activité de plus la réception de ce rapport et son vote devraient être un moment particulier dans la vie du conseil un événement marquant de la vie du conseil je constate que ce n'est pas le cas cette année puisque nous n'avons la présence d'aucun membre du gouvernement ce qui est quand même assez dommageable mes chers collègues ayant décidé de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat ça sera probablement ma dernière intervention en plénière et donc je vous remercie de m'avoir écouté merci monsieur qu'elle femme au titre de la CFDT la parole est à monsieur Philippe Huzot monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues cette année comme les quatre précédentes le groupe CFDT s'interroge faut-il voter ce rapport sur l'état de la France faut-il le voter parce que le rapporteur avec un certain succès et grâce à ses talents diplomatiques s'est efforcé d'intégrer les préoccupations de la plupart des groupes tout en gommant les aspérités au risque de taire les dissensus ou ne pas le voter pour ces mêmes raisons parce que se contenter d'un consensus à minima conduit à effleurer les sujets qui fâchent faut-il le voter parce que rien de ce qui est écrit ne nous heurte vraiment parce que nous ne pouvons que partager les préconisations du rapport chacune d'entre elles ou presque serait sans doute votée à la quasi-unanimité de notre assemblée qui en effet pourrait être contre la réduction des inégalités opposée à un comportement exemplaire des élus en désaccord avec l'utilisation de la législation pour lutter contre la pollution ou faut-il ne pas voter cet avis parce qu'au-delà d'une intention louable certes généreuse ces préconisations ne tracent pas vraiment de chemin pour les concrétiser même si nous apprécions les appels par exemple à un plus juste partage de la valeur ajoutée entre les salariés et les actionnaires à une réforme de la fiscalité ayant pour but une plus grande justice sociale ou à l'impérieuse nécessité de fixer un prix au carbone voter ou pas cette question on peut se la poser autrement nous l'avons d'ailleurs posée autrement dès 2011 quel est l'objet de ce rapport à quoi peut-il bien servir qui doit s'en charger avec quels moyens ces questions demeurent la tentative de 2013 de confier son élaboration à une commission transversale s'appuyant pour la partie analyse économique conjoncturelle sur le concours de l'OFCE s'est terminée par le fiasco que l'on sait pourtant le groupe CFDT persiste à penser que l'ambition d'un tel rapport implique un travail concerté émanant de l'ensemble du conseil et non pas de la seule section économie et finances avec ces moyens habituels une section ne peut prétendre embrasser légitimement l'ensemble des problématiques que nous devons traiter à cette occasion à défaut ce rapport se réduit à une compilation d'analyses conjoncturelles déjà connues et nécessairement datées compte tenu de ces délais d'élaboration et à un empilement de considérations variées dont le nombre ne suffit pas à faire oublier le manque d'approfondissement à moins que la question ne soit tout simplement de savoir si cette mission du conseil en l'état est toujours pertinente et utile ce devra être une des toutes premières interrogations du futur bureau du conseil ni le rapporteur ni les membres de la section et encore moins son administration ne peuvent être rendus responsables des tergiversations du bureau en la matière alors finalement par respect du travail accompli la CFDT votera ce rapport merci monsieur museau ce sera intéressant d'ouvrir un débat d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles a été fait injustement le procès du rapporteur le clésio sur le fait qu'on estimait qu'il se servait en finançant une étude que nous avions souligné et je suis ravi que vous repriez les questions que nous avons très clairement posées et des raisons pour lesquelles un certain nombre de groupes se sont opposés à ce rapport pour des raisons d'ailleurs exactement contraires en disant il y avait trop de prospectives et trop d'environnemental ce sera intéressant qu'on refasse l'historique sur les positions des uns et des autres le repel du passé permettra d'éclairer l'avenir merci de votre intervention la parole est à monsieur Verdier au titre de la coopération merci monsieur le président monsieur le président de la section monsieur le rapporteur chers collègues force est de constater cette année 2015 nous sommes confrontés à des enjeux majeurs en termes économiques de cohésion sociale d'avenir de la construction européenne et d'équilibre géopolitique confrontés également à une croissance qui est à tonne à une persistance du chômage de masse et dans ce contexte difficile ce rapport se veut équilibré entre la tentation du déclin du défaitisme et aussi les atouts dont dispose le pays le choix qui a été fait par le rapporteur et par la section du coût d'avoir une dimension équilibrée entre les différentes positions possibles nous a permis d'avoir effectivement un rapport complet qui donne quelques orientations importantes et je voudrais à ce point de vue effectivement remercier le travail du rapporteur tout particulièrement à ce sujet par rapport à vos réflexions qui étaient faites sur les propositions pour l'avenir effectivement il faudra certainement améliorer les choses il faut noter cependant que le mérite de la section aura été de récupérer un dossier après l'échec d'une tentative faite autour d'une commission où l'ensemble des groupes étaient représentés c'est parce que ça a échoué que le président et l'ensemble de la section a accepté de relever le défi et encore une fois bravo au rapporteur entre parenthèses il n'y avait pas la foule pour reprendre le travail et donc je me permets de féliciter le rapporteur et si vous le permettez merci madame Favelle aussi qui a retricoté un tissu qui était un peu déchiré exact la France a vu sa position au sein de la zone euro se dégrader et la fragile reprise aussi s'appuie sur des facteurs extérieurs comme la baisse de l'euro la baisse du prix du pétrole la baisse des taux d'intérêt mais elle pourra se confirmer que si nous mobilisons pleinement nos forces et parmi celles-ci le rapport souligne la richesse et la diversité de notre tissu économique au passage nous remercions le rapporteur d'avoir mis en avant la modernité des entreprises coopératives elles font la preuve de leur résilience durant la crise des coopératives qui créent de l'activité des emplois notamment dans les zones rurales au scope qui assurent la participation des salariés à un projet entrepreneurial collectif cet engagement est l'une des réponses à la montée de l'individualisme et au déclin des structures de médiation traditionnelle que vous avez d'ailleurs pointé à ce sujet favoriser davantage la création d'activités et d'emplois c'est un objectif essentiel qu'il faut mettre en avant et pour cela ça passe aussi par une amélioration de la compétitivité des entreprises françaises notamment à l'esport nous avons eu un débat encore ce matin au niveau et autour d'un amendement l'image des produits français à l'intranger est extrêmement positive et qu'il y a là-dessus un effort tout particulier à faire et pour cela notamment essayer d'améliorer ce que sont les normes les règles et en particulier la vision parfois excessive de l'application qui sont faites dans notre pays de normes qui sur le plan européen ou international sont parfois par nos concurrents mis en oeuvre avec beaucoup plus de souplesse nous partageons pleinement la nécessité de replacer l'objectif d'une convergence économique et sociale au coeur du projet européen la concurrence de loyale intra-européenne déstabilise en effet des pans entiers de notre économie dans le secteur notamment de l'agroalimentaire et d'autres et il fait partie cependant ce secteur des secteurs leaders notamment en création d'emplois ils valorisent nos savoir-faire nos territoires notamment grâce à l'exportation des produits alimentaires de qualité et nous avons là aussi fait un débat autour d'un amendement de telle sorte qu'on va le voir tout à l'heure éviter de penser que c'est le prix le prix élevé qui pourrait gêner l'achat et favoriser l'exportation c'est souvent un manque de compétitivité sur lequel il faut se pencher notamment par rapport à ces questions de normes dans ce contexte nous avons apprécié que le rapport questionne les mirages de la décroissance si la décroissance disiez-vous dans le rapport pourrait se décliner au niveau individuel notamment pour les plus aisés effectivement ça pourrait s'envisager mais le passage au niveau collectif pose la question de la baisse générale du niveau de vie il interroge aussi sur la place qu'aurait un pays qui ferait ce choix dans l'économie mondialisée moins de croissance induit plus d'inégalités et bien sûr pour que les choses soient claires la croissance doit s'inscrire dans une démarche de développement durable de respect environnemental et là-dessus il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits par notre conseil mais ne cédons pas à la tentation du repli faisons de la dynamisation de nos territoires de l'investissement dans les équipements innovants de la conquête des marchés extérieurs des axes prioritaires de notre redressement économique et de la création d'emplois vous l'avez compris monsieur le rapporteur le groupe de la coopération votera dès demain ce rapport je vous remercie merci profession libérale la parole est à monsieur Bernard Capteville et si vous pouviez voter aujourd'hui ce serait mieux monsieur le président chers collègues mesdames messieurs entrée dans la crise mondiale en 2008 la France grâce à son système de protection sociale a pu en amortir pour partie les effets mais peine aujourd'hui à amorcer une reprise significative en dépit des conditions plus favorables au niveau de l'énergie de l'euro et des taux d'intérêt cette situation provoque un décrochage de notre pays vis-à-vis de nos partenaires européens et la timide croissance constatée ne doit pas servir d'alibi pour retarder des mesures de fond d'autant plus difficiles à mettre en oeuvre qu'elles seront plus tardives de plus avec un taux d'endettement de 97% et 57% pardon de son produit intérieur brut affecté à la dépense publique les marges de manœuvre s'avèrent très limitées obérant ainsi les investissements d'avenir le rapport très riche dans son constat sur la situation économique sociale et environnementale de la France démontre dans ses préconisations les difficultés à aborder les sujets qui fâchent et qui divisent notre société ces mêmes clivages s'expriment au sein des autres assemblées de la République au sein de la majorité et de l'opposition et au sein même des organisations politiques qui les composent de ce point de vue notre conseil contrairement aux propos trop souvent entendus et bien représentatifs des courants de pensée qui animent notre société qu'il s'agisse du pilotage budgétaire et des mesures de rigueur ciblées pour tenter d'emminorer les effets récessifs qu'il s'agisse des réformes structurelles de nature à réduire la lourdeur endémique de l'appareil d'Etat au sens large en imaginant enfin possible de parvenir à un allègement qui ne se traduisent pas au final par un surcoût ce serait nouveau qu'il s'agisse de redonner aux entreprises de la souplesse dans leur gestion assortie des contreparties sociales indispensables qu'il s'agisse de débattre de bonne foi des rapports de l'offre et de la demande dans le contexte national sans en appeler aux idéologies et aux postures et que le précédent rapport présenté par Elinfovel avait pourtant abordé montrant ainsi que les positions de notre section se sont encore durcies qu'il s'agisse enfin du niveau des prélèvements obligatoires qui en dépit de leur croissance ne freinent en rien le déséquilibre des comptes certes monsieur le rapporteur vous avez opportunément rappelé et mis en valeur les atouts de la France trop rarement abordés dans le débat public mais parvenir à évoquer les sujets lourds était sans doute hors de portée et nous nous saurions vous en faire grief ainsi eu égard à votre mérite et à celui des membres de la section et en dépit des carences évoquées précédemment une partie des professions libérales s'abstiendra merci monsieur Cadeville au titre de la CFE CGC la parole est à monsieur Michel Labille monsieur le président chers collègues monsieur le rapporteur cher Daniel Julien Noël vous avez brossé un portrait de la France en vous efforçant d'équilibrer atouts et faiblesses crainte et espoir foi dans l'avenir foi en la jeunesse et en sa créativité vous avez noté fort justement l'amortisseur de crise que représente le modèle social français notre panorama est de plus en plus mondialisé sur fond de déséquilibre nord-sud de déstabilisation de l'Afrique et du monde musulman avec des risques de conflits lourds tant il est vrai que dans ce monde interconnecté toute maladie de civilisation devient contagieuse or le monde semble gouverner par des apprentis sorciers dont le credo est financier une crise arrive sauvons vite la finance pour le reste on verra après le raisonnement semble imparable puisque le monde financier détient les clés de l'économie alors on appuie sur le bouton de l'austérité un peu partout en Europe on casse les moteurs de l'économie réelle on cherche à augmenter les profits mais on cesse d'investir qui plus est dans une période où il faudrait mettre en place ces énergies nouvelles l'austérité s'avérant et remettre pire que le mal l'Europe décide après les USA que les taux d'intérêt doivent être collés au plancher on calme le jeu en se faisant et on se donne du temps mais on casse le thermomètre sans résoudre les problèmes on frôle le mal permis cieux de la déflation et malgré tout on continue à vouloir des salaires faibles à faire pression sur les agriculteurs pour tirer les prix vers le bas on ne cesse de constater des problèmes de fraude de corruption de parachutes dorés à donner le vertige de quoi songer à la chute de Rome du pain et des jeux du RSA minimum de survie et du foot il est temps de réagir d'être positif de créer et la France ne manque pas d'ingénieurs inventons créons les véritables richesses de demain mais n'oublions pas de réfléchir en même temps aux conséquences de nos créations comme nous y a invité Nasser Mansouri dernièrement les préconisations proposées par Daniel Julien Noël sont de bon sens pour l'essentiel prédire l'avenir serait aventureux dans un monde qui bascule sous les coups de boutoirs climatiques et politiques et dans l'environnement incontrôlé de déplacement de population néanmoins je peux faire un pronostic monsieur le rapporteur la CFE CGC votera votre avis merci monsieur l'ami au titre de l'outre-mer la parole est de monsieur Gérard Grignon monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs chers collègues année après année constat toujours aussi préoccupant que celui présenté par notre section sur l'état de la France notre pays continue de subir une perte de croissance durable dans un environnement européen et international toujours plus instable le mot est faible risque déflationniste chômage de masse effritement du pacte social érosion de nos valeurs traditionnelles défiance à l'égard des politiques absence d'orientation claire pour l'avenir du pays le projet de rapport annuel met en évidence les fragilités et les défis auxquels nous sommes confrontés en outre-mer l'absence de stratégie de compétitivité de croissance durable sur les énergies marines par exemple ne permet pas à nos collectivités de sortir de la relation de dépendance vis-à-vis de l'hexagone et d'assurer pour les jeunes ultramarins l'espoir d'un épanouissement dans le contexte alarmant d'un chômage qui les frappe à près de 60% dans certains territoires seule l'adaptation de nos appareils productifs à nos difficultés structurelles propres ainsi que le renforcement des investissements sur les secteurs d'activité structurants et innovants permettront à nos territoires de retrouver la voie d'un développement durable au-delà du constat le groupe de l'outre-mer apprécie que le projet de rapport annuel ait mis en évidence la richesse de nos atouts ils sont nombreux mais insuffisamment valorisés la situation géographique de l'outre-mer fait de nos territoires des frontières actives de l'Union Européenne dans des zones à fort potentiel de croissance et d'innovation les travaux menés par notre assemblée et en particulier au sein de la délégation de l'outre-mer ont montré l'enjeu fondamental pour nos collectivités ultramarines de jouer pleinement la carte de la maritimisation de leur économie par ailleurs le groupe de l'outre-mer a déjà eu l'occasion de rappeler l'importance du développement de secteurs d'activité structurants tels les nouvelles technologies du numérique les énergies marines renouvelables l'exploitation des ressources minérales du sol et du sol marin les fameuses terres rares par exemple l'économie verte le tourisme sur nos territoires isolés éloignés ou enclavés confrontés à des défis démocratiques majeurs l'état doit accompagner les acteurs locaux et les investisseurs dans l'essor de ces secteurs d'activité le projet de rapport annuel dresse un constat clair de la situation économique et sociale de notre pays et propose des pistes de réflexion pour bâtir une stratégie de croissance adaptée aux réalités locales il fait apparaître aussi que les territoires ultramarins offrent le deuxième espace maritime au monde ce qui est une chance et un atout pour la France et aussi bien évidemment pour l'Europe le groupe de l'outre-mer donc votera votre rapport merci monsieur Grignon au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse la parole est à monsieur Azoua Djebara monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les conseillers à l'instar du précédent rapport annuel sur l'état de la France le rapport présenté aujourd'hui nous permet de mesurer l'évolution de notre assemblée sur un certain nombre de sujets tels que les politiques de jeunesse ou la transition écologique ainsi l'on peut voir que la nécessité de mieux prendre en compte dans nos politiques publiques le nouvel âge de la vie que constitue désormais la jeunesse ou l'urgence d'avoir des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses sont désormais des constats partagés par tous notre groupe se réjouit de ces évolutions nous continuons néanmoins de penser que l'exercice du rapport annuel mériterait d'évoluer un certain nombre d'éléments que nous constatons semblent toujours être dans une situation d'instabilité cela concerne aussi bien les sujets ciblés par le rapport que la formation de travail à qui cet exercice incombe nous notons cependant avec satisfaction la place désormais faite à l'enjeu que constitue le changement de nos doctrines de développement si elle ne fait toujours pas l'unanimité cette alternative est désormais considérée dans nos options nous sommes convaincus que sur ce point notre assemblée se rapproche davantage du débat qui agite notre société au-delà un certain nombre de principes importants sont réaffirmés les politiques d'austérité nuisent à la reprise de la croissance le modèle social français est un héritage précieux que nous devons défendre et notre pays doit bonifier l'atout dont il dispose avec sa démographie qui apparaît comme favorable comparé à nos voisins européens cependant il nous semble qu'au-delà de ces principes réaffirmés une priorité aurait dû être donnée dans le rapport annuel à la formulation de préconisations plus opérationnelles ainsi dans les recommandations relatives au renforcement de la cohésion sociale le texte aurait pu être beaucoup plus précis dans ses orientations et en particulier il aurait pu s'appuyer sur les travaux déjà menés par notre assemblée je pense ici aux travaux réalisés sur les politiques de jeunesse car pour les jeunes générations les enjeux de cohésion se posent avec une acuité particulière en dépit de ces réserves qui sur la forme seront je n'en doute pas levées par les futurs membres de cette auguste assemblée le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de la vie merci monsieur Djebara au titre de l'agriculture la parole est à madame Annie Boquet monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues le texte dont nous discutons aujourd'hui trouve un écho particulier dans la situation économique du secteur agricole vous le savez nous connaissons en particulier dans les filières de l'élevage depuis plusieurs mois des difficultés profondes qui se sont exprimées avec virulence dans toutes les régions de France vous me permettrez monsieur le rapporteur de saisir l'occasion de cette intervention pour mettre en relief à partir de vos constats et vos propositions les réalités économiques et sociales les plus récentes de l'agriculture les secteurs agricoles et agroalimentaires sont des atouts pour la France vous avez souhaité le souligner en insistant notamment sur leur capacité d'exportation nous avons discuté ce matin à l'occasion d'une séance d'amendement des défis à relever pour le secteur de la production notamment sur les aspects sanitaires et environnementaux c'est une question que nous avons intégrée en une phrase mais qui mériterait des développements approfondis je profite de cette intervention pour dire que le secteur agricole n'a pas ménagé ses efforts dans le domaine environnemental depuis de nombreuses années et que par ailleurs il participe à la transition énergétique en investissant par exemple dans la production d'énergie renouvelable une des mesures envisagées par le gouvernement dans le cadre de son plan pour l'élevage mis en place au mois de juillet est d'ailleurs le développement d'unités de méthanisation ces mesures sont de nature à dynamiser le marché des énergies renouvelables et contribuer à des créations d'emplois d'une manière générale les aides à l'investissement sont indispensables pour que l'ensemble des acteurs de l'appareil productif français prennent le chemin de la reprise vous proposez d'ailleurs monsieur le rapporteur de relancer avec l'aide des banques l'investissement par les entreprises PME et TPE nous approuvons votre proposition mais plus encore pour nous l'essentiel est la reconquête des marchés tant au national qu'à l'international c'est un aspect que nous n'avons pas eu le temps de traiter lors de nos travaux la crise actuelle du monde agricole illustre les limites d'un modèle politique dont l'objectif permanent est unique et le prix le plus bas guerre des prix concentration extrême de la distribution perte de compétitivité dumping social intra-européen distorsion de concurrence ont déséquilibré les marchés et conduit à de profondes injustices sociales il faut ajouter à cela les contraintes de marchés internationaux volatiles au gré des événements climatiques ou politiques je pense ici en particulier à l'embargo russe nous ne pouvons plus raisonner à court terme et nous satisfaire de solutions d'urgence la gestion de crise ne remplace pas une vraie politique agricole capable d'anticiper les crises notre institution serait tout à fait légitime pour analyser ces sujets que nous regrettons de n'avoir pu approfondir à cette occasion le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte merci madame boquet au titre du groupe environnement et nature la parole est à monsieur andré jean guérin monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues mesdames messieurs tout d'abord tout d'abord si vous me le permettez notamment vous monsieur le président je voudrais reprendre une des nombreuses minutes que j'avais pas utilisé lors de ma précédente intervention et qui ont été trop rapidement préemptées je crois par certains de mes collègues n'est-ce pas mais je vais en garder un petit peu pour moi aussi je suis un optimiste offensif sur du matériau sérieux et je pense qu'il fallait au moins un outil promotionnel comme celui-là pour avoir accepté de suivre les recommandations et les orientations du bureau pour un tel rapport cet outil de promotion a été réalisé monsieur le président par un partenariat entre l'institut des futurs souhaitables qui a organisé ici même le 14 juillet citoyen dernier et une modiste qui va présenter sa mini collection l'insolence de l'optimisme du 1er octobre au 30 novembre prochain au 42 rue Volta je vous invite à la visiter j'en viens au rapport bien sûr le projet de rapport sur l'état de la France est le cinquième et dernier de la mandature son élaboration n'aura pas été moins laborieuse que les précédents ce qui pose la question de la poursuite de cet exercice au cours de la prochaine mandature en tout cas dans ce format le groupe environnement et nature pour sa part considère que ce constat ne peut pas rester sans suite et il a formulé des propositions ceci dit il s'agit d'apporter un commentaire sur le présent projet pour cette année 2015 notre assemblée par la voix de son bureau avait demandé un certain nombre d'orientations que je ne reprendrai pas puisqu'elles ont été citées par notre rapporteur cette orientation volontairement optimiste donnée par le bureau se voulait aussi une contribution à la réponse qu'appellent les événements qui ont endeuillé notre pays en ce début d'année en rappelant les atouts et les raisons d'espérer que nous avons en partage cela justifiait-il pour autant que l'on confonde une appréciation quasi factuelle des tendances de long terme à savoir la baisse du taux de croissance économique la finitude du monde avec une vision décliniste de notre société le groupe environnement et nature considère que la poursuite d'une croissance économique si elle devait comme aujourd'hui être liée à celle des prélèvements incessants des ressources naturelles et de la dégradation de nos environnements ne serait pas durable le rapport du club de Rome dès 1972 avait vu juste il nous interpelle toujours aujourd'hui oui il nous paraît important de dégager des voies qui permettraient de mieux partager les activités et ses fruits sans attendre qu'une hypothétique et problématique croissance économique y pourvoie comme par miracle et cette option ne peut pas être confondue avec on ne sait quelle préférence pour le déclin bien au contraire dépassant ce point de désaccord le groupe environnement et nature partage la volonté de mettre en exergue les atouts réels de notre pays de ses institutions de ses acteurs de ses capacités d'innovation en outre il fait sienne nombre de recommandations du projet de rapport il soutient fermement la proposition de faire de développement durable un axe stratégique notamment pour les investissements tant nationaux qu'européens de même l'exploitation du potentiel de la transition énergétique dans la lutte contre le chômage est à placer au coeur de nos politiques publiques notre groupe est par ailleurs en parfait accord avec la proposition de porter à 7% d'ici 10 ans la fiscalité environnementale française qui l'amènerait ainsi à la moyenne européenne le carbone doit avoir un prix et ce prix doit être suffisamment attractif significatif pour qu'il infléchisse les décisions d'investissement de tous les acteurs et notamment des entreprises pour finir le groupe environnement et nature soutient la préconisation de faire de Paris la première capitale verte encore faudrait-il commencer par l'essentiel une utilisation efficace de la législation existante pour lutter contre la pollution des villes vous l'aurez compris le groupe environnement et nature votera en faveur de ce projet de rapport remercie son rapporteur cher Daniel Julien et l'administration de la section pour l'exercice compliqué auquel ils ont contribué vous l'aurez compris aussi pour ce qui est de l'état de la France il faut savoir toucher du bois matériau durable et qui en outre a l'avantage de stocker du carbone merci monsieur le président merci merci monsieur André Jean Guérin vous livrez un débat entre les optimistes offensifs et les pessimistes défensifs la dernière orateur inscrit à l'UNAF la parole est à monsieur Bernard Farriol oui monsieur le président monsieur le président de section monsieur le rapporteur chers collègues mesdames messieurs le cru du rapport mois annuel sur l'état de la France 2015 traite de nombreux sujets tout en mettant en valeur les potentialités et les atouts de notre pays la famille y tient une bonne place et à ce titre le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur d'avoir souligné celle d'une politique familiale comme un investissement énorme comme un coût autre richesse de la France précisé dans ce projet d'avis le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire ces atouts sont justement soulignés et les UDAF comme les associations familiales y contribuent notamment dans le développement des services pour répondre aux besoins non ou mal satisfaits des familles et des territoires le projet d'avis tire un certain nombre de sonnettes d'alarme nécessitant des réponses urgentes ces données sont trop peu connues et doivent être rappelées un enfant sur cinq vit en France sous le seuil de pauvreté la France est l'un des pays de l'Union Européenne où les inégalités se sont le plus creusées pendant la crise même si les chiffres récents annoncent un léger mieux le projet d'avis s'interroge dès lors sur la capacité de notre système de protection sociale mais aussi plus largement sur nos services publics à maintenir la cohésion sociale le groupe de l'UNAF rejoint le projet d'avis sur la nécessité de renforcer cette cohésion notamment par des mesures de convergence au niveau européen il s'agit en effet de lutter plus efficacement contre le dumping social et fiscal au sein du marché unique enfin le projet d'avis souligne l'importance de la prise en compte d'une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale comme condition pour conforter notre pacte social il s'agit là d'une attente forte de nos concitoyens et le baromètre de l'observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise publiée chaque année en partenariat avec l'UNAF est là pour nous le rappeler en juin 2015 les conclusions de ce baromètre montrer que l'équilibre des temps de vie et la parentalité en entreprise sont des sujets de société majeurs 93% des salariés considèrent que l'équilibre des temps de vie est un sujet de préoccupation important voire très important soit 4 points de plus par rapport à 2014 89% des salariés estiment que les aider à mieux équilibrer leur temps de vie pourrait avoir un impact important sur la performance économique de l'entreprise et sur le climat social la conciliation vie familiale vie professionnelle suppose une reconnaissance dans l'entreprise que les salariés femmes ou hommes sont aussi des parents et peuvent aussi être des enfants familiaux auprès de leurs parents âgés cette dernière dimension doit entrer en ligne de compte dans les politiques publiques d'adaptation de la société au vieillissement le groupe de l'UNAF remercie monsieur le rapporteur les membres de la section et les membres de l'administration qui ont travaillé sur le sujet pour ce travail et votera la vie merci monsieur fariol le dernier orateur s'étant exprimé ne voyant pas de demande d'explication de vote je vais présenter les amendements qui ont été pardon à monsieur le clésio vous voulez intervenir je vous en prie la parole est à monsieur le clésio oui je ne veux nullement me défausser de la part de responsabilité que j'ai pu avoir dans la non-adaption du rapport 2013 mais je ne mérite aucunement les compliments qui ont été adressés aux rapporteurs et auxquels d'ailleurs je m'associe avec le groupe CFDT totalement mais le rapporteur qui avait accompli un énorme travail c'était André-Jean Guéra absolument je voulais aussi associer André-Jean Guéra à ce sujet et le président monsieur le clésio avec une méthode avec une méthode qui avait été soulignée de pouvoir recourir à des expertises extérieures mais que l'on avait injustement condamné et avec un programme et un objectif qui avait été fixé et adopté à l'unanimité par le bureau qui était le progrès soutenable et qui avait été là aussi fortement critiqué par certains groupes mais ça c'est l'objet de l'histoire sur lequel il sera intéressant de tirer les leçons je souhaiterais présenter les amendements qui sont porteurs qui ont été adoptés ce matin par la commission l'amendement numéro 1 je ne sais pas si on les voit projetés sur l'amendement numéro 1 qui a été déposé par le groupe de la coopération et qui a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle réaction il s'agit de remplacer page 57 titre 1 à 3 remplacer cependant ce modèle productiviste peut avoir des conséquences néfastes que ce soit en matière d'environnement de santé publique ou de préservation de la petite propriété paysanne par la phrase suivante cependant la question des modèles de production dans l'agriculture fait débat parce qu'ils doivent relever des défis notamment en matière environnementale ou de santé publique ou de préservation de la petite exploitation familiale je pose une question sur l'orthographe en matière environnementale c'est LE ou c'est L revenez un peu sur l'amendement s'il vous plaît oui c'est la matière qui est environnementale donc d'accord ok l'amendement numéro 2 cet amendement déposé par le groupe de la coopération a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction il s'agit de remplacer page 57 page 57 ligne 27 à 29 selon une étude de l'OFCE les produits français sont recherchés à l'exportation même si leur prix trop élevé constitue parfois un handicap à l'export par les produits français sont recherchés à l'exportation amendement adopté l'amendement numéro 3 qui lui aussi a été adopté par la section page 71 après la ligne 18 ajoutez le paragraphe suivant pour une plus grande efficacité des dispositifs mis en oeuvre dans les territoires ruraux une nouvelle étude sur la pauvreté et la précarité en milieu rural devrait être menée car il est essentiel de mettre à jour des données datant de 2009 là enfin l'amendement numéro 4 qui a été adopté dans une nouvelle rédaction qui a été acceptée par le déposant et qui a été déposée par le rapporteur ainsi rédigé page 99 ligne 26 ajoutez une puce ainsi rédigée par ailleurs pour une plus grande efficacité des dispositifs mis en oeuvre dans les territoires ruraux le CESE recommande qu'une nouvelle étude sur la pauvreté et sur la précarité en milieu rural soit menée notamment par l'inspection générale des affaires sociales et le conseil général de l'agriculture de l'alimentation et les espaces ruraux il est essentiel de mettre à jour des données de 2009 ce texte ainsi amendé est maintenant soumis à votre vote je déclare le scrutin ouvert est-ce que j'ai des informations pour la prochaine réunion à l'Assemblée générale à l'Assemblée générale de l'Assemblée générale à l'Assemblée générale Sous-titrage ST' 501 Bien l'ensemble des plus personnes de demande à voter je déclare donc le scrutin clos le résultat sur 156 votants 2 votes contre 3 abstentions 151 voix pour le rapport est largement adopté voilà Monsieur le Président vous avez la parole Monsieur le Président merci je voudrais vous dire ma fierté d'avoir présidé cette section fierté d'avoir des rapporteurs de grande qualité on vient de le voir avec Daniel Julien homme de culture ouvert sur les autres et qui a eu un souci permanent de compromis totalement constructif merci également à Hélène Fauvel et à Roger Mongereau qui avant lui ont relevé le défi et je voudrais associer bien évidemment notre administration qui est sur le feu en permanence et qui a fait merveille Monsieur le Président je voudrais conclure en vous disant que je rejoins tout à fait les propos qui ont été rapportés sur l'avenir de ce rapport je vous rappelle qu'à ma demande vous avez obtenu au niveau du gouvernement la modification non pas de la loi mais du décret qui à l'époque faisait obligation à une autre section de traiter le sujet je trouve qu'il dépasse largement notre cadre et je pense qu'une réflexion en effet s'imposera au prochain Président et à la prochaine Assemblée afin de définir les voies et les moyens de traiter ce dossier dans les meilleurs moyens possibles je préconise quant à moi une commission ad hoc pourquoi pas pérenne Merci Monsieur le Président Martin Avant de lever la séance je vous rappelle que le prochain bureau se tiendra le mardi 13 octobre et que la séance plénière sera consacrée au nouveau rapport industrie-service celle du 14 octobre au port ultramarin au carrefour des échanges mondiaux par Monsieur Rémi-Louis Budoc La parole à la séance est levée Le Pau Le Pau Le Pau Le Pau Bon Merci.